Le déroulé de nos mesures d'accompagnement, il y a eu un dernier développement. Hier, M. le Gouverneur de la Banque Centrale a convoqué l'APB. Quand il a convoqué l'AQV... Camarades, salut ! Salut ! Il n'a pas aussi votre que le Général, mais on va se taire pour l'écouter, s'il vous plaît. Voilà. Camarades, salut ! Salut ! M. le Gouverneur a convoqué le président de l'APB et son vice-président. Ils se sont entretenus en compagnie du directeur général de la BCD. Quand ils ont expliqué, ils ont fait croire à M. le Gouverneur de la Banque Centrale qu'on était en bon terme et qu'on s'est bien entendus. Hier soir. Hier soir. Et après, le Gouverneur nous a convoqués. Je crois que certains membres du bureau exécutif de la FESABAC n'étant pas contents, ont refusé de répondre. Mais pour toute responsabilité, il fallait aller écouter. Le secrétaire général et moi sont venus. Le Gouverneur nous a rendu compte. Il nous dit qu'ils sont venus, ils ont discuté. Quand ce qui concerne la dame, la directrice de la banque devait rentrer hier soir. Et que le président de l'APB avait charge de rencontrer la directrice, essayer de voir comment ils allaient moduler la situation. Le second problème en ce qui concerne les mesures d'accompagnement. Dans leur discussion, Manga Fodé a évoqué une raison. L'ajustement du volume de carburant ou l'ajustement du prix du carburant ne règle pas ce problème d'augmentation du prix du carburant. Parce que c'est le pouvoir d'achat qui est entamé. Et quand le pouvoir d'achat est entamé, tous les paramètres économiques sont entamés. Alors c'est qu'il faut revoir la formule. Cela, ils ont dit, on a dit, le secrétaire général et moi avons dit, pour ça, que l'APB nous écrive. Ils nous ont donné un argument, ils disent qu'on est au quatrième trimestre. Et que, franchement, c'est difficile de voir. On a dit, on ne veut plus d'ajustement. Il faut voir la mesure d'accompagnement concrète parce que le pouvoir d'achat est entamé. Ceci dit, je reviens au grand problème. Parce que l'autre, les mesures d'accompagnement, pour moi, c'est des détails. C'est cette affaire de la FBN Banque. Ce n'est pas une banque, c'est un magasin. Ça, je vous le dis, il est dit dans les lois guinéennes, par la faute du comité d'agrément, on autorise une personne qui ne parle pas un mot français d'être directeur à la République de Guinée. Ce n'est pas normal. La loi l'interdit. Elle est là. On a discuté de long en large. Ce problème de la dame n'est pas un problème de la FESABAD. C'est un problème de l'autorité guinéenne. Mais vous savez dans quel état nous sommes. On n'a pas d'autorité. Les gens sont irresponsables. On a insulté la Guinée. Comment se fait-il que l'autorité régulateur des relations de travail dit non et qu'elle se permette de la distanciers ? Vous croyez que c'est une affaire de la FESABAD ? C'est une insulte à la Guinée. Et pour cela, on est d'accord que cette banque-là brille bagage à l'ECG et que nous, nous restons en paix ici. Je vous dis, c'est une planète ailleurs. Et personne ne décide ici. C'est des croix de transmission qui sont là. Dès qu'on parle, il envoie au Nigeria. Nigeria dit, après on nous le déverse. On ne gère pas ça. Camarades, salut ! Salut ! Camarades, salut ! Pour la lutte syndicale, viva ! Pour la lutte syndicale, viva ! Pour la lutte syndicale, viva ! Mourir ou mourir, mourir ou nous vaincrons. Alors, arriver à ce niveau, il y a plein de personnes parmi les travailleurs du système financier, je parlerai de la place financière guinenne, qui sont irresponsables. Je m'excuse que je sois violent. Je dis bien, je m'excuse. Si vous jouez au rat d'église, c'est foutu à jamais. Ces employeurs, c'est des criminels qui vous font cadeau tant que vous faites leur affaire. Alors, ceux qui jouent à King, l'informateur le plus mal informé, ils sont en train de vendre leur pot à vil prix. Donnons-nous la main. On va engager la bataille. Ils vont commencer à dire à l'autre de l'UFGG, l'autre c'est du RPG, à l'autre c'est Paul, attendez ! Ce n'est pas le cas. On est apolitique. Le caractère identitaire communautaire, on ne le connaît pas. Donnons-nous la main. Ce que Gadry vient de dire, il a épliché le dossier de Fontacombe. Mais l'essentiel c'est nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre ? Oui ! Est-ce que nous sommes prêts à nous battre ? Oui ! La banque la ferme, oui, non ? Elle ferme ! La banque la ferme, oui, non ? Elle ferme ! La banque la ferme, oui, non ? Elle ferme ! Alors, gaminade, moi, non ? Non ! Ils sont employés comme nous, oui ou non ? Oui ! Est-ce que quelqu'un qui a peur, qui est couché dans sa maison, qui ne sort pas, il va mourir, oui ou non ? Il va mourir, oui ou non ? Je n'ai pas entendu. Il va mourir ? Oui ! Si tu sors, tu es devant les charges de combat, tu es devant les fusils, tu vas vivre, tu vas mourir, oui ou non ? Oui ! Est-ce qu'on doit avoir peur ? Non ! Est-ce qu'on doit avoir peur ? Non ! Une fois qu'on est né, on s'est développé, on est sorti de la maison, on est dehors, on est au combat. On ne doit pas avoir peur. Il y a, je l'ai dit, toutes les fois, Malthus qui a dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent, ceux qui ne luttent pas, ils vont mourir. Est-ce que vous allez accepter de mourir parce que vous ne luttez pas ? Non ! Un directeur, tout directeur, à compter de ce jour, qu'il ne nous respecte pas, il dégage. Je dis ici, je dis devant la presse, tout directeur de banque qui ne respecte pas les employés guinéens doit quitter la Guinée. Oui ou non ? Oui ! Maintenant, je vais vous faire rapidement un petit résumé. Mes camarades ont parlé. quand il s'est agi du carburant, des mesures d'accompagnement, tout le monde s'est mis dans la rue pour dire grève. Nous, syndicalistes responsables, nous avons analysé la situation, on a dit qu'on ne suit pas. Mais beaucoup ne nous ont pas compris pourquoi on ne suit pas. En 2016, nous sommes partis en grève. Seules les banques ont fermé portes et fenêtres. Les autres n'ont pas fermé. Nous sommes allés aux négociations. Je vous apprends que le comité de négociation est composé de fonctionnaires qui n'ont aucune notion économique. Ils sont allés négocier au moment où on devait vendre le carburant à 4 500 ou 5 000, ils sont allés accepter 8 000. Oui ou non, une trahison ? Oui. Élevez la voix. Oui ou non, une trahison ? Oui. Ensuite, on a fait une retenue sur nos salaires. Le mouvement syndical guinéen, on dit que c'est un gros mouvement syndical. Est-ce que le mouvement syndical guinéen existe aujourd'hui ? Non. Ce sont des gens qui se réunissent là-bas. Ils disent grève, ils excitent la population, il faut monter la pression. Ils vont quelque part, là-bas, là-bas, là-bas. On a compris. Quand ils sortent là-bas, ils viennent nous dire « Ah, le FMI, la situation est difficile, les comptes du pays sont difficiles, etc. » On va abandonner. Est-ce qu'on va continuer sur cette ligne ? Non. Alors, à date, au moment où je parle, le mouvement syndical guinéen est disqualifié. Oui ou non ? Oui. Parce qu'ils nous ont longtemps trahis, on ne se reconnaît pas en eux. Oui ou non ? Oui. Voilà pourquoi nous avons pris position. Mais avec M. le gouverneur de la Banque Centrale, avec le président de l'APB, avec la PAC, avec la PIM, on a dit « Non, on ne participe pas à la grève. » Mais entre nous, on va donner quelque chose aux travailleurs. Parce que le pouvoir d'achat est érodé. Il est atteint dans son âme. Le président de l'APB qui est là, on va aller lui rendre visite tout de suite. On va aller lui dire bonjour tout de suite, tout le monde. On est d'accord ? Oui. Il dit qu'ils ont réajusté la prime de carburant. C'est ça la perte du pouvoir d'achat ? Non. Nos enfants ne vont pas à l'école ? Non. On ne va pas au marché ? Oui. On ne se déplace pas ? Oui. On n'achète pas du carburant ? Oui. On ne s'habille pas ? Oui. Alors, est-ce qu'il a une notion de la perte du pouvoir d'achat ? Non. Il ne le connaît pas. Donc, ils nous ont dit ça. Et parce qu'ils avaient peur qu'on participe à la grève, parce que nous sommes l'essentiel d'une grève anguillée. Toute grève où on ne participe pas à la zéro. Ils avaient peur de ça. Ils nous ont dit qu'ils vont faire quelque chose pour nous. On nous a même demandé qu'est-ce que vous voulez ? On a dit qu'on vous laisse le soin de le faire. Comme la grève là est finie, ils pensent que nous, nous sommes bêtes. Nous sommes des cadres intelligents. On va réagir. Très fortement, on va réagir. On va réagir. M. So, vous l'a dit tout de suite. Hier, on est allé voir le gouverneur. Il a appelé la nuit. Il ne faut pas faire assemblée. Ils ont envoyé communiquer pour nous effrayer. Il ne faut pas faire assemblée. On va nous envoyer des véhicules pour nous jeter de l'eau chaude. Est-ce qu'on a peur de ça ? On est guinéens ou on n'est pas guinéens ? Aujourd'hui, tout le monde est fier quand on dit que nos dévenciers se sont battus pour que la Guinée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qui n'est pas fier ? S'ils ne s'étaient pas battus, est-ce que la Guinée serait indépendante aujourd'hui ? Est-ce que nous ne devons pas nous battre pour laisser des traces ? Alors, dans les banques, laissons des traces. Soyons respectués des règlements intérieurs, soyons respectués des lois, mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. La banque ne les appartient pas. Ce sont des employés de faux type. Des malhonnêtes. Parce que ce qu'on leur dit, ils ne le traduisent pas en Guinée, ils exagèrent. Ils exagèrent, ils nous prennent pour des bonnes à rien. Est-ce qu'on va accepter ça ? Non. Ensuite, est-ce que nous n'allons pas nous battre pour que nous ayons les mesures d'accompagnement ? Oui. On va nous battre, oui ou non ? Oui. Donc après ici, est-ce que vous êtes d'accord qu'on dépose un préavis de grève ? Oui. Oui. Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Voilà ce qu'on va mettre dans ce préavis de grève. les mesures d'accompagnement pour les travailleurs du secteur financier. Un. Deuxièmement, l'annulation pure et simple du licenciement injuste, inacceptable de Mme Mabinti Silla. Oui ou non ? Oui ! Est-ce qu'on va accepter le départ du Pays-Bas ? Le départ du Pays-Bas ! Le départ du Pays-Bas ! Le départ du Pays-Bas ! Est-ce qu'on peut accepter, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut accepter que des étrangers viennent fouler au pied nos lois ? Non ! Est-ce qu'on peut accepter que des étrangers viennent fouler au pied nos lois ? Non ! Est-ce qu'on peut accepter qu'un Guinéen qui a trimé, qui est allé à l'étranger, il a eu un master, on le sabote en Guinée. Est-ce qu'on va le faire ? Elle a l'intéressé à un master au Maroc. Et c'est pourquoi l'inspection générale a dit qu'on ne peut pas licencier. Est-ce qu'on va licencier ? On est prêt à nous battre ou non ? Oui ! On est prêt à nous battre ou non ? Oui ! Si on ne se bat pas, on est foutus. C'est clair. Aujourd'hui, à Ubié, Ubié à tout près, il y a un Nigérien qui est arrivé qui s'appelle E.J.Four. On a envoyé, s'il vous plaît, d'abord on a envoyé un un qui s'appelait Franck. Il a volé 25 millions de dollars. Il est parti. 25 millions, les couleurs noires. Après, on a envoyé E.J.Four. E.J.Four est arrivé, on lui a dit « Viens licencier les Guinéens ». Tous les jours, ils licencient deux ou trois Guinéens à Ubié. C'est vrai, hein ? Vous avez appris des choses ? Il y a eu des gens qui ont triché. On les a mis dehors. Mais ceux qui n'ont pas triché, est-ce qu'on doit les licencier ? Le jour où j'ai dit « Monsieur E.J.Four, vous êtes venu en Guinée ». Je sais que beaucoup, quand ils viennent, ils disent que la Guinée n'est pas bon. Mais quand ils restent ici trois mois, six mois, ils ne veulent plus quitter la Guinée. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Alors ce monsieur, je l'ai regardé en face. Je dis « Monsieur E.J.Four, vous devez quitter la Guinée et maintenant ». Il m'a regardé. Il dit « Eh, Préci, eh Préci, eh Préci, eh Préci, pas ! » Il m'a dit « Préci, Préci, » Ils ont peur de quitter la Guinée. Parce que la Guinée est un pays très doux. On a vu certains, quand ils arrivent, ils ont une seule veste et une seule chaussure. Quand ils viennent ici, ils se sentent tous les jours, ils ont gardé corps. Ils ont domestique. Ils ont piscine. Est-ce qu'ils vont quitter ici ? La dame ici, là. Elle a une voiture qui coûte un milliard. On va aller saluer monsieur le président de l'APB. On va lui dire bonjour. Quand il rentre dans sa voiture, vous allez dire « C'est le président américain qui est dans sa voiture. » Ils ne sont pas en Guinée. Une fois qu'ils quittent la maison, ils rentrent dans leur voiture, ils rentrent dans leur bureau, ils ne sont pas en Guinée. Moi, j'ai eu un plat ici. Directeur général, je l'ai rencontré sur la rue mêlée à Paris. À pied, il marchait. Il dit « Où tu loges ? » Je dis « Je loge à l'hôtel, là. » Il dit « Hein ? » Alors qu'en Guinée, ici, il avait piscine, il avait domestique. Ils ont même gardé corps. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir gardé corps en Guinée ? Non. Un directeur à toi, un garde-corps ? Non. Ici, vous voyez, le directeur général, garde-corps. Le DGA, garde-corps. Le secrétaire général, garde-corps. Est-ce que ça, c'est normal ? Non. Est-ce que les autorités guinéennes doivent accepter ça ? Non. Est-ce que nous sommes un pays insécur à ce niveau ? Non. Chers camarades, mobilisons-nous. Faisons révisif. Il faut que les gens sentent que les travailleurs des banques sont des hommes et des femmes capables d'analyser, capables de réfléchir et se dire « Voilà ce que nous voulons. » Il faut qu'on inverse la tendance. Vous avez peur ? Non. Attendez. Certains ont peur. Non. Les directeurs, quand ils te voient, ils disent « Bonjour, monsieur. » Alors que quand ils te voient, si tu t'appelles, ils disent « Kwande, ça va ? » Ils disent « Ablai, ça va ? » Et ils n'ont pas de respect pour nous. Moi, je les appelle par leur nom. Ils le savent. Là-bas, c'est des petites personnes chez eux. C'est ici qu'ils sont grands. Et ils veulent nous rendre petits dans notre pays. Non. On va accepter ça ? Non. Camarades, dites-moi sincèrement parce que moi, je suis prêt à être avec vous. Je suis un homme sacrifié. C'est ici. On est prêt à être avec vous, toujours. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser derrière nous pour changer les choses ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser avec nous pour changer les choses ? Oui. On va commencer par le départ du... Corée ! Corée ! Oh ! Oh ! La grève des autres, les mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, cette promesse est trahie. En plus, il y a certaines banques en Guinée qui n'ont aucun respect pour nos lois, les lois de la République, qui n'ont aucun respect pour la signature de nos autorités et qui méprisent les travailleurs. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés. Nous voulons que les choses s'entendent. On vient de licencier, vouloir licencier un syndicaliste secrétaire général malgré que l'inspection générale du travail a demandé de ne pas licencier. Donc, ils ont demandé pourtant à l'inspecteur d'autoriser. L'inspecteur a refusé. Ils ont licencié. Il faut qu'elle soit restaurée dans ses droits. Voilà les raisons profondes qui font qu'aujourd'hui nous sommes debout. Et nous serons debout parce qu'à compter d'aujourd'hui, nous allons déposer un préavis de grève pour faire respecter les promesses qui ont été tenues et faire aboutir notre réclamation concernant notre camarade. Si cela n'est pas fait, nous irons en grève. Quelles sont les mesures que vous réclamez dans le cadre d'accompagnement ? Vous savez qu'il y a eu augmentation du prix du carburant à hauteur de 25%. Et cela touche tout le monde, que ce soit le secteur public, mixte ou privé, surtout au niveau des banques où nous sommes vraiment touchés parce qu'en Guinée, plus vous travaillez dans un grand secteur, vous avez gagné un peu de revenus, vous avez du monde derrière vous. Et tout le monde va à l'hôpital, tout le monde va à manger pour marcher, tout le monde a des véhicules, tout le monde mange. Donc ça affecte tous les aspects de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés nous-mêmes de nous dire que notre pouvoir d'achat s'est érodé. Mais qu'est-ce que nous avons eu en contrepartie ? Est-ce que nous avons eu un comportement responsable vis-à-vis du pays, vis-à-vis des autorités, parce que nous n'avons pas vers la grève de solidarité ? Et nous voulons imposer aux directeurs des banques le respect des lois de la République, le respect de nos autorités et faire en sorte que les licenciements arbitraires cessent d'un autre pays pour respecter les Guinéens. Ce que nous voulons, il faut que le Guinéen soit respecté. Bien vu, on a entonné l'hymne national plusieurs fois, parce que nous voulons que la République soit respectée. Les étrangers qui viennent ici, nous les aimons parce qu'ils viennent dans leur pays. Mais il faut qu'ils nous respectent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, il ne doit pas le faire chez nous. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, on peut licencier quelqu'un dans les banques. Nous ne l'accepterons pas. Et c'est pourquoi nous sommes débuts. Mais nous allons déposer un préavis. Alors, votre collègue a été licenciée. Elle a été licenciée pourquoi ? Elle connaissait quoi son nom aussi ? Elle est dans quelle banque ? Elle est à la FPN Banque. Elle s'appelle Mabintisila. Elle a un diplôme, un master 2 et bénéficiaire d'une bourse d'État parce qu'elle est secrétaire générale du syndicat. Elle a fait des revendications fortes vis-à-vis de la direction générale. Elle a obtenu des résultats. C'est resté à leur tréfonds. Ils se sont dit qu'il faut lui chercher la petite bête pour la licencier ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc, et après, justement, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que si le préavis plutôt n'est pas accepté, qu'est-ce qui va se passer entre vous et vos autorités ? Le préavis sera parce qu'il est conforme aux dispositions du corps du travail. C'est pour les prévenir. À l'échéance, nous allons en grève. Nous fermons portes et fenêtres des banques. Nous serons dehors. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, tout directeur de banque qui ne respecte pas les travailleurs guinéens, qui ne respecte pas nos lois, va quitter la Guinée. Nous l'avons imposé de quitter la Guinée parce que nous avons besoin de respect. Ils sont nos directeurs, mais ils ne sont pas nos patrons. Le préavis va durer combien de temps ? C'est 10 jours ouvrés conforme aux dispositions du code. Le préavis expiré, ça indique que ça va être la grève. Toutes les banques vont fermer ? Toutes les banques, toutes les assurances et toutes les microfinances vont fermer en République de Guinée. Vous en êtes pris à un certain Congolais de qui s'agit-il et que le reposez-vous ? Les autorités du pays ont dit qu'un étranger ne doit pas être directeur des ressources humaines. et nos lois le disent qu'un directeur des ressources humaines ne doit pas être un étranger. Et qu'aucun étranger ne doit exercer en Guinée s'il ne parle pas français. Tout cela est violé. Il y a un directeur des ressources humaines qui est congolais. Nous voulons qu'il quitte et qu'il donne la place aux Guinées. Il doit quitter et donner la place aux Guinées. Quiconque ne parle pas français conformément à la circulaire de la banque centrale ne doit pas être directeur en Guinée. C'est fini ça. Et nous voulons notre respect. Nous tenons à notre respect. À compter de maintenant, ils nous respectent qu'ils partent. Merci beaucoup. Merci. Merci.